Je suis sur le stand de DeWalt et je vais te montrer tous les produits en ouvrant. Pour rester sur PowerShift, on a la plaque vibrante aussi qui est arrivée. Donc ça, ça arrive pareil au mois de mars. On a essayé de faciliter l'utilisation aussi. Très peu de boutons. Avance rapide, avance lente, marche arrêt, terminé. Très simple d'utilisation, on sait que tout le monde comprenne. On ne se perde pas dans les réglages. On passe un peu dans la partie un peu plus bois. Donc avec nos nouvelles perceuses, visseuses à choc, visseuses compactes. Ça, c'est la nouvelle avec le Performance Protect, donc il y a l'anti-débrayage. Parce que maintenant, on arrive quand même à des coupes de 168 N, donc il faut quand même la tenir. Donc c'est là l'anti-brayage, c'est-à-dire que si la machine bloque, elle s'arrête. Et puis là, on tient par là et ça va bien. On a un bras de levier qui est plus long parce que les machines sont de plus en plus puissantes. Donc on est obligé de mettre le bras de levier qui suit derrière. Là, on est sur notre scie à onglet. Alors ça, c'est un best-seller chez DeWalt. La scie à onglet en 305 de diamètre. Donc celle-là, elle a une petite particularité, c'est qu'on n'a plus de courroie à l'intérieur. C'est un peu le même modèle moteur que sur une meuleuse. Et l'avantage, en fait, c'est qu'on a un frein régénératif. Comme dans les voitures hybrides, si ça te parle, quand tu lâches le frein et tu régénères ta batterie. Même principe là-dessus. Quand j'éteins ma machine et que mon disque ralentit, il me recharge un peu la batterie. Ce qui permet d'avoir une super autonomie avec une seule batterie. Et on a notre fameuse ventouse, 18V, qui est une grosse nouveauté de chez DeWalt cette année. Ventouse 18V. En fait, on vient prendre l'aspiration. La machine monte en pression. A partir de 0,85 bar, elle s'arrête. Et là, je peux soulever jusqu'à 120 kg comme ça. 60 kg en vertical, parce que forcément ton matériau va glisser derrière. 120 kg. S'il y a quoi que ce soit, ça tient toujours. Ça tient toujours. Le but, c'est ça en fait. C'est que si je suis en train de maintenir, par exemple, un carreau ou une bévitrée, j'ai plus de batterie, je l'enlève. Je vais en chercher une autre. Admettons que celle-là est pleine. Je me dépanne avec une autre et je continue mon travail. Je ne vais pas perdre de pression. D'accord. J'imagine que ça peut être quand même plutôt dangereux. Je ne fais pas de perte de pression. Même si j'éteins, ça ne change rien. J'éteins la machine. Il reste en pression. On a beaucoup de sécurité là-dessus. Et pour déconnecter, je suis obligé de faire un premier appui sur celui-là et un deuxième appui-là. D'accord. Je ne peux pas relâcher sans faire expliquer. Ce que j'arrête de pression, c'est que je peux mettre des élingues. Tu vois ici, tu as des systèmes pour mettre des élingues. Est-ce que 120 kg en vrai ? Bon, ça commence à faire un peu lourd. Le chargeur, c'est ça. On enquille et c'est parti. 50 minutes de charge, je te dis. Oui. Ok. Il faut le fixer. Au mur. On a un système pour venir fixer au mur. Il faut le fixer comme ça à l'atelier et pour le mettre dessus. Ou alors, on peut le mettre comme ça. Et le monter sur les caisses top-system. On vient le clipper dessus. Et puis on clipper ta vête. Comme ça sur ta place. Ok. Ça va bien.